Selon les victimes rencontrées sur le site du village d'Icolo, rasées le 14 mai 2022, le tribunal administratif du littoral a tranché et annule le décret d'expropriation pour cause d'utilité publique pris par le premier ministre-chef du gouvernement en janvier 2020. Un acte administratif sanctionné par le tribunal administratif, apprend-on de l'avocat des victimes d'Icolo, maître Thierry Oum ? Que signifie cette décision ? La décision signifie que tant que les voies de recours contre cette décision ne sont pas accusées, la décision n'est pas définitive. Donc pour l'instant, la décision signifie que l'expropriation est annulée. Et donc que les populations qui étaient concernées par ce décret, se trouvent dans la situation où elles étaient avant que le décret ne soit pris. Informées, les populations victimes des casses sont descendues sur le site pour manifester leur joie. Je me sens soulagée que cette décision de justice ait été rendue. Mais je suis triste parce que des vies ont été détruites inutilement. On a annulé la DUP. La DUP qui, comme étant par tout, on doit venir casser du corps, on l'a annulée aujourd'hui. Nous sommes tellement dans la joie. Cette joie nous donne encore la force de continuer le combat. Ces hommes et femmes espèrent également l'annulation des titres fonciers fictifs établis sur le site d'Icolo. Les combats que nous avons menés ne sont pas vains. Et le combat continue parce qu'on doit en même temps annuler les trois titres fonciers frauduleux qui ont été établis sur nos titres fonciers initiaux sur cette ère. Deuxièmement, troisièmement, on doit finalement nous dédommager pour tout le préjudice que nous avons subi. C'est une première phase de combat continue. C'est une affaire à suivre.